Avant de faire cette vidéo, j'ai un petit peu regardé sur YouTube ce qui existait en termes de vidéos sur juste la fin du monde de Jean-Luc Lagars. Et ouais, les analyses sont très bonnes, mais un petit peu trop sages. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Je sais pas du tout pourquoi je fais cette vidéo en ASMR. Dans ma tête ça va bien avec le thème de la pièce, mais en même temps, j'en sais rien. J'ai pas l'habitude de parler des textes sur ma chaîne, mais là j'ai vu que Jean-Luc Lagars était au programme du bac, et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Donc on va parler de ce texte, juste la fin du monde. J'ai jamais rien compris à l'ASMR, j'sais juste que parfois ils font des trucs comme ça. Bon, Jean-Luc Lagars, il est né en 1957, c'est un auteur et un metteur en scène, et il est mort à 38 ans. Ouais, 38 ans. Et surtout, un point très important, il est mort du sida en 1995. C'est hyper important de le savoir quand on apporte la pièce, parce que même si ça reste une fiction, c'est quand même très, très, très autobiographique. Mais ça reste une fiction. Il faut surtout pas analyser la pièce en confondant l'auteur et le personnage principal. Mais il faut comprendre que le texte, il est nourri de ce qu'il traverse à ce moment-là de sa vie. Et en l'occurrence, quand il écrit la pièce, son quotidien, c'est le sida. Ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment dans le texte, il n'emploie le mot sida. On sait pas du tout quelle maladie a le personnage de Louis. Si on lit la pièce sans connaître la vie de Jean-Luc Lagars, on sait juste que le personnage principal va mourir. Mais on sait pas de quoi. La pièce commence par un prologue. C'est Louis qui parle en premier. Mais il parle pas encore à sa famille. Il nous parle à nous. Il nous donne le contexte des dialogues qui vont suivre. Si vous avez déjà lu la pièce, vous savez que Louis va voir sa famille pour leur annoncer qu'il va mourir. Mais il leur annonce jamais. Et pendant toute la pièce, il se passe rien. Donc si on avait pas le prologue, on aurait juste une situation familiale où il se passerait absolument rien. Mais grâce au prologue, il y a un enjeu, il y a un suspense. Il se passe toujours rien. Mais nous, en tant que spectateur, on sait qu'il doit leur annoncer quelque chose. Et on attend ce moment. Il y a même des moments dans le texte où on peut se dire. Vas-y, parle-la putain, c'est le moment. Je vais vous lire le début, le tout début, le prologue. Juste les deux premières lignes. C'est Louis qui parle. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Retenez bien le, à mon tour. On est en 1990. Le sida, c'est encore une maladie nouvelle. Ça fait presque 10 ans qu'on parle de pandémie. Il n'y a quasiment pas de traitement, à part la ZT, qui a des effets secondaires horribles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus sur cette période, sur les années sida en France, vous pouvez regarder le film 120 battements par minute. Donc, je reviens à ce « à mon tour ». « À mon tour », ça implique les autres. C'est qui les autres ? En 10 ans de pandémie, il y a eu des milliers de morts. Il y a un milieu qui a été particulièrement touché, c'est la population homosexuelle. Au début de la pandémie, on pensait même que c'était une maladie réservée aux homosexuels. On appelait ça le cancer gay. Les amalgames pourris entre homosexualité et sida, ça vient de là. Parmi ces homosexuels touchés, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, comme la garce. C'est le cas par exemple de Hervé Kuibert ou Bernard Maricoltès. En 1990, quand il écrit la pièce, beaucoup sont déjà morts. Certains vivent leurs dernières années, et c'est le cas de la garce. C'est une époque où être homosexuel, c'est pas simple, encore moins qu'aujourd'hui. Et comme les gens font l'amalgame entre homosexualité et sida, annoncer qu'on a le sida, c'est presque annoncer qu'on est homosexuel. Maintenant, si on revient au texte, au personnage de Louis, et à juste la fin du monde, on sait pas quelle maladie il a, on sait pas s'il a le sida. Ce qu'on sait, c'est que Louis, il vit à Paris. Il a pas vu sa famille depuis plus de 10 ans. On sait qu'il est lettré, et que ça impressionne un peu sa famille. On sait qu'il leur envoie des cartes postales, qu'il a envoyé des fleurs pour la naissance de la fille de son frère et de Catherine. Il a coupé les liens familiaux. Et aujourd'hui, quand il revient, c'est presque un étranger. Et surtout, il a changé de milieu social. Et ça, sa sœur, Suzanne, elle le remarque tout de suite. Parce qu'il a pris un taxi pour aller de la gare à la maison. Et dans sa famille, ça se fait pas de prendre un taxi. Le taxi, c'est un luxe. Il y a plein de raisons qui pourraient faire que Louis s'éloigne de sa famille. Je vais vous lire un extrait d'un autre livre. C'est un livre de Didier Eripon qui s'appelle « Réflexion sur la question gay ». Et dans un chapitre, il essaie d'expliquer pourquoi beaucoup de jeunes homosexuels quittent leur famille et vont vers les grandes villes. Il apparaît que le départ du foyer familial et l'accès à l'indépendance économique sont précipités parmi les jeunes homosexuels. Ce mouvement de fuite conduit assurément gays et lesbiennes, parmi d'autres dissidents de l'ordre social, vers la grande ville. Celle-ci a toujours été leur refuge. Fuir sa famille pour s'en créer une autre ailleurs, qui nous ressemble plus, qui ressemble plus à celui qu'on voudrait devenir. Même sans parler d'homosexualité, elle est là la crise de ce personnage. Il a souhaité une rupture avec son milieu social, avec sa famille, avec ce que renvoyait sa famille comme image. C'est une crise qui est commune à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans le schéma familial qu'on souhaite leur imposer. Voilà. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez avec quelle violence, dans quel contexte, avec quelle énergie, avec quel poids sur les épaules, Jean-Luc Lagunce a créé le personnage de Louis dans « Juste la fin du monde ». Ce n'est pas une analyse de l'œuvre, c'est un contexte. Et c'est un contexte qui aide à mieux comprendre l'œuvre. Cette histoire, elle est tellement intime, c'est tellement l'intimité profonde de la garce, qu'elle en devient universelle. C'est une fiction, et pourtant elle raconte la vie de milliers de personnes. Je fais cette vidéo pour que vous ayez vraiment envie de lire la pièce. Si vous avez la flemme de lire, il y a une super lecture faite par la comédie française sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, vous pouvez aussi regarder sur Netflix l'adaptation en film par Xavier Dolan. Mais attention, ce n'est pas tout à fait la pièce. Après, il y a d'autres vidéos sur YouTube faites par des profs qui vous parleront de choses beaucoup plus techniques que vous devez forcément mentionner à un moment dans votre copie au bac. Par exemple, le fait que cette pièce ne suit pas du tout un schéma classique. Exposition, action, climax, dénouement. Pas du tout, vu qu'il ne s'y passe rien. Par contre, vous pouvez dire qu'il y a une unité de temps et de lieu. Une seule journée, un seul lieu, la maison de famille. Encore un truc un peu technique, mais hyper important, c'est les panorthoses. Les panorthoses, c'est partout dans le texte de la garce. Les panorthoses, c'est quand tu parles et que tu te corriges, que tu te reprends. C'est quand tu parles et que tu te reprends, que tu reprends ce que tu as dit pour le corriger. Les panorthoses, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est quand tu parles et que tu essaies de te reprendre et que tu termines pas tes phrases parce que tu te reprends. Et en fait, tu te corriges. Les panorthoses, c'est ça. C'est quand tu affirmes quelque chose et que tu reprends la phrase en changeant quelques mots. Pour la modifier, pour l'affiner, pour l'ajuster. Tous les personnages font ça dans la pièce. Ils cherchent le mot juste. Ils n'arrivent pas à communiquer. Ils cherchent tout le temps la bonne phrase, la bonne formule. Ils ont peur des mots qu'ils utilisent. Elle parle, mais elle a peur que ça se passe mal. Catherine, elle est hyper impressionnée par Louis. Elle a peur de pas être à la hauteur, elle a peur de pas être assez intelligente. Suzanne, elle est trop heureuse de voir son frère, mais elle sait pas par où commencer. Elle a trop de choses à lui dire, du coup ça va dans tous les sens. Antoine, il s'énerve, c'est sa façon de cacher ses sentiments. Et en s'énervant, il pute sur les mots. Au final, c'était pas d'orthoses. Elle nous montre que tout le monde est mal à l'aise autour de Louis. Et Louis aussi est mal à l'aise de cette situation. C'est une technique d'écriture qui peut paraître bizarre au début à la lecture. Mais en fait, pour du théâtre, c'est presque logique. Parce que, quand on s'observe, nous, quand on écoute les conversations, on se rend compte qu'on parle comme ça. On termine pas nos phrases. On se reprend. Je suis sûr que si on faisait un verbatim de nos conversations, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble un peu à du lagarce. Ouais, je vous laisse coucler les verbatims, je suis pas votre prof. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Au fait, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors protégez-vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.